Les revendications syndicales Les revendications syndicales qui nous représentent là-bas ils ont eu des rencontres avec les plus hautes autorités de la plateforme aéroport en l'occurrence la direction des transports aériens la promesse était de les accompagner à avoir un transfert grigieux à Aïe Bédé malgré les je ne sais pas les problèmes dont nous étions en train de vivre sur la plateforme nous avons tenu bon le bout jusqu'à les accompagner jusqu'à la veille même du transfert vers Aïe Bédé mais à notre grande surprise la société AS qui était au même titre sous l'administration provisoire s'est vue être transférée et d'être infiltrée dans une nouvelle société qui s'appelle les deux AS qui officient actuellement à Aïe Bédé notre engin de transport à mobilité réduite qui appartient à Aïe Bédé est en train d'officier jusqu'à présent donc si par exemple notre engin a reçu CUTIS par exemple d'officier à Aïe Bédé le personnel devait y être étant donné que c'est un personnel qualifié, certifié par les dispositions de l'OACI donc toutes ces 47 personnes ont été formées en sécurité en sûreté de tous les aéroports du monde donc pas des ingénieurs allemands nous ce que nous demandons c'est les aérés les aérés de salaire donc étant donné que nous n'avons jamais été licenciés les aérés de salaire et éventuellement d'entrer dans notre fond c'est tout simplement donc la lenteur des procédures qui nous amène à ce que des personnes ne peuvent plus se soigner les familles sont disloquées nos enfants ont été renvoyés des écoles donc nous vivons dans une précarité extrême c'est pour cette raison que nous lançons l'alerte aux plus hautes autorités de nous venir en aide nous ne sommes pas animés de politique que quoi que ce soit nous ne cassons pas nous lançons juste une alerte je vous remercie une question monsieur vous parlez du SUTAS du SUTAS voilà quelle est la part de responsabilité du SUTAS donc la part de responsabilité du SUTAS le SUTAS devait être notre interlocuteur parce que nous sommes membres de ce syndicat tous les 47 travailleurs sont membres du SUTAS et ont leur cadre de membres nous nous croyons qu'un syndicat comme son nom l'indique doit protéger ses travailleurs donc au plus haut niveau notre syndicat s'est afflié à la synthèse nous avons avec maintes rencontres tenu par exemple des séances avec Moumou Duguro Moumou Duguro et Alessandoui pour qu'ils prennent notre destin en main mais à un moment donné au bout de 3 mois de léthargie le dossier n'a pas bougé nous nous sommes éligés en comité de crise pour au moins diligenter des dossiers concernant donc jusqu'ici le SUTAS peut-être par accompagnement social peut-être il y avait un fonds de solidarité aéronautique dont de temps en temps nous avons eu à bénéficier par rapport à nos écrits au plus haut aux autorités c'est un fonds qui a été créé par la plateforme aéroportuaire de solidarité c'est sur ce fonds de temps en temps qu'on nous octroyait pour essayer de soulager mais depuis lors ce fonds a été coupé on n'a eu plus les attaches de notre sectariat général on n'a eu plus les attaches du syndicat c'est pour cette raison qu'on vous dit que excusez-moi du terme que le SUTAS aussi nous a abandonné à un moment donné Sous-titrage ST' 501